salut à tous bon alors aujourd'hui 14 novembre on reste dans le frelon on reste dans le frelon forcément du frelon asiatique tenez regardez moi ça là voilà je lui enlève son arrosoir ce petit monsieur ah j'ai eu un copain regardez s'il n'est pas joli deux voire trois bons ballons de basket c'est énorme pour la saison et on nous dit qu'ils sont vides ben je crois pas avec mon chute voilà vous allez voir s'ils sont vides il est pas vide du tout là il n'est pas vide moi j'en ai deux trois qui viennent me jouer avec moi là regardez regardez sur la grille regardez ce qui tombe et là le monsieur il a eu la chance de revenir pour prendre ça là comme ça sans s'en rendre compte il l'attrape et traque et il tape dedans et ben là je vous expliquerai la guerre qui se prend bon allez je vous laisse vous approcher vous allez entendre ce petit bruit vite fait là regardez je suis là il n'était pas vide vu le bruit et vu ce qui tombe ouais ouais je vous l'ouvre et là on va l'ouvrir j'ai un outil qui est fait pour voilà regardez moi ça on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans tiens ça va pour le sécuriser comme il faut bon on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans tiens je fais un plaisir ça va tomber quelque plateau regardez tout ce qui est prêt à net là tout ça c'est tout prêt à net tout ce truc blanc là c'est prêt à mettre est-ce que c'est repondu dans le fond ouais ça a été repondu dans le fond donc voilà donc il y a des petits oeufs dedans des larves toutes fraîches des nymphes les nymphes c'est le truc blanc les larves c'est le gros vert qu'on voit bouger en tous les sens voilà donc tout ça ça aurait fini par net voilà donc une deux trois quatre en haut ça commence à se vider un peu là mais regardez je vous approche voilà là ça commence à être vide donc là on arrive sur la fin des nids on arrive sur la fin des nids mais bon on fait attention quand même quoi on joue pas là un nid comme ça ça doit être la fin du nid il arrive sur la fin c'est des coups à se faire bouffer quand même allez moi je vous laisse bon courage à plus tard voilà ok